Mesdames et messieurs, voici Stéphane Poirier! Très content d'être à Juste pour rire, particulièrement cette année, parce que je célèbre, attention, mes 10 ans de carrière. Vos mains applaudissent, mais vos yeux disent « pis t'es pas encore connu, loser! » Mais c'est quand même mieux que le job que j'avais avant. T'sais, moi, avant d'être humoriste, j'étais vendeur dans une boutique de souliers, dans un quartier pauvre, à Saint-Jérôme. OK, je pars de loin, là. Et à un moment donné, il y a une madame qui rentre dans la boutique, pis elle est anglophone. Pis moi, j'étais pas bon en anglais dans ce temps-là. Fait qu'elle rentre dans la boutique, elle prend une paire de souliers, pis elle dit « I'd like to try this, please. » Mais moi, je savais pas comment dire « what size? » Fait que j'ai dit « what grandeur? » Évidemment, elle m'a repris, pis elle m'a dit « you mean what size? » Mais moi, tout ce que j'ai entendu dans sa phrase, c'est le mot « size ». Fait que j'étais comme « size? » « It's bigfoot en tabarnak! » Elle m'a dit « no, I wear eight! » « Hey, des huit, pourquoi qu'elle m'a dit qu'elle portait des « size? » Je comprenais rien! » Elle m'a emmené, j'ai allumé, je suis pas cave, là. Elle additionnait ses deux pieds, tu sais. Après ça, fallait que j'y vende la petite canette en spray pour protéger le cuir. Mais je savais pas comment dire cuir. Fait que je vous jure, ce que j'ai dit, c'est « it's important to protect your queer. » Bon, pour ceux qui savent pas, queer, ça existe en anglais. Ça veut dire « fif ». Fait que moi, j'suis en train de lui dire que c'est important de protéger son fif. Mais attends, c'est pas ça le pire. C'est quand j'ai voulu ajouter « ça va aider » et que j'ai dit « it will aid. » Mais au moins, je me forçais à lui parler en anglais, right? Mais en même temps, je l'ai compris de pas se forcer. T'sais, pourquoi qu'il se forcerait à apprendre une langue qui est moins hot que la leur? Les noms de personnes anglophones, hein? Un nom anglophone, c'est beaucoup plus big et beaucoup plus viril qu'un nom francophone. T'sais, John Patterson. Yeah! Mark Price. François Fouquet. Non, non. Ça sonne pas viril. Ça sonne « protect your queer ». Sugar Sammy, hein? Mike Ward. Stéphane Poirier. Non! Ça sonne pas « vedette ». Ça sonne « gars ordinaire ». À la limite, « débile léger ». Non, non, c'est vrai, écoute ça. Stéphane Poirier. Cris, ça sonne bien. En anglais, tu peux chanter n'importe quoi, puis ça sonne bien. J'ai trouvé une recette de jambon. À la mijoteuse. Sur Internet, sur un site anglophone. J'ai mis de la musique là-dessus, puis honnêtement, je pense que ça pourrait donner une bonne toune. Sous-titrage Société Radio-Canada The M and cover and cook on low for eight hours, cover and cook on low for eight hours, cover and cook on low for eight hours. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Poirier ! 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 Stéphane Poirier !